Zimxam.net Bonjour, François-Belançon, toujours en direct du Colisée de la Sarte pour la 46e édition du tournoi national BAMTAN. J'ai le plaisir maintenant d'être avec Cynthia Plourde. Bonjour, Cynthia. Allô? Approche-toi un petit peu, Cynthia. J'aimerais, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, tu nous racontes. Toi, tu es une étudiante à la Poilineau en français journaliste. Oui, effectivement. Je suis en français journaliste cette année. Puis, je suis venue avec d'autres de mes amis, dans le fond, pour faire les reportages, pour vous aider, aider un peu à faire des interviews, des affaires écrites. Donc, je suis venue avec Josiane Audette et Marilène. Puis, il y a aussi Dan Fournier, dans le fond, qui est venue nous aider. Ça, c'est notre enseignant. Il est venue nous aider dans nos interviews, à corriger un peu nos fautes pour nous aider nos affaires écrites, dans le fond. C'est pas mal ça. OK, c'est super. Donc, c'était pour vous donner un peu une expérience un petit peu plus grande que ce que vous faites à la Poilineau. Oui, en effet, à la Poilineau, on fait des interviews, mais on les montre tout seul, mais c'est pas comme ici. Ils voulaient vraiment nous montrer le milieu dans le fond, dans lequel on pouvait travailler, puis la différence entre ce qu'on faisait à l'école. OK. Est-ce que tu aimes ton expérience? Oui, j'adore vraiment ça. On va inviter les gens, en terminant, à aller voir le reportage qui a été fait par Amélie Barbre, la professionnelle de vidéo, en fait, qui est une journaliste de la télévision ARNC Média. Et c'est Cynthia qui a fait la narration. Vous allez voir, c'est pas mal qu'il y a eu. Je vous invite à aller voir ça, le reportage sur le tournoi Bantam, qui est un petit peu plus loin, ici, dans la page. On vous remercie beaucoup, Cynthia. Bien, merci à vous. Merci beaucoup, puis on se reprend un peu plus tard. Ici, François Mélenchon, directement du Colisée de la Salle. Merci.